Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur nrfight.tv. Je suis toujours accompagné par Lucille, pratiquante de Muay Thai et combattante en Taekwondo. Et on continue sur la série des défenses et contre-attaques, contre-tres attaques en coup de pied. Comme je disais, on est très bien servi avec Lucille qui est un ex-spécialiste de coups de jambe. Et on va voir les différentes options pour pouvoir défendre et contrer les méchants qui nous attaquent en coup de jambe. Donc on a déjà vu les tip-trong, les front-kicks, les différentes options qu'on peut faire. Désormais, on va voir les tip-kag, qui sont les side-kicks. Encore une fois, en boxe thalandaise, comme on a dit dans ma deuxième vidéo de la série, je suis plutôt des faces et on voit arriver beaucoup plus de front-kicks où je viens piquer. Souvent, quand les gens sont issus des autres disciplines, voire même du Muay Thai, certains, ils aiment bien le side-kicks, ils vont se mettre un peu plus de profil pour pouvoir venir attaquer soit là ou soit pivoter et piquer. Donc on va voir les différentes options qu'on peut travailler sur un tip-kag, donc side-kicks, et voir derrière comment on peut surtout contre-attaquer. Comme les front-kicks, la première défense, c'est avant de garder mes tip, et je viens juste faire un blocage avec les bras. Et par son petit simple, je viens juste bloquer, on change les côtés, je suis en garde, et par son petit simple, hop, je viens bloquer. Et voilà. Donc contrairement au front-kicks, je me mets face à vous, quand les pieds sont dans ce sens, ça pardonne beaucoup moins des erreurs de garde. Je vous disais que pour les front-kicks, pour les blanquages, il faut vraiment complètement fermer, parce que les pieds, ils vont être dans cet axe-là. Pour le type Kang, les pieds, ils vont être dans cet axe, même si je ne ferme pas complètement, normalement, ça reste quand même, ça arrive quand même à bloquer. Donc elle part sur un tip-kang, encore une fois, hop.